Le principal pôle économique du Congo, Pointe-Noire, connaît régulièrement des difficultés en matière de distribution d'énergie électrique. Cette situation n'est pas de nature à faciliter le fonctionnement de grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries, ainsi que d'autres structures, obligées de recourir systématiquement aux groupes électrogènes, dont l'usage est tout autant coûteux que contraignant. Les ménages aussi se plaignent du fait notamment de la détérioration des vivres et de la montée du banditisme, comme le témoignent ces pontes et négrins. Nous n'avions pas de choix, c'est la S&E qui nous impose un rythme. Et non seulement qu'il y a des coupures par-ci, par-là, mais les factures ne cessent de tomber, de façon un peu galopante, mais quant à cela, nous n'avions pas eu de compensation à faire avec eux. Mais quand nous perdons les vivres et tout ce qu'il y a dans les maisons, mais nous n'avions pas de compensation à faire avec eux, mais c'est vrai que nous sommes très désolés de la manière dont nous vivons ici à Pointe-Noire par rapport aux couples d'électricité. La réalité c'est le délestage, alors que ce n'est pas bien. Dès lors que nous régularisons nos factures, il n'y a pas de raison que nous puissions être privés d'électricité. Le député maire de la ville de Pointe-Noire ne nie pas cette réalité. Jean-François Kondo se veut rassurant et espère aux changements qualitatifs et quantitatifs dans la desserte des ménages en énergie électrique. Le problème qui s'oppose à nous, c'est le problème du courant qui part de cette centrale vers le consommateur final. Or, entre les deux, il y a les infrastructures de distribution. Et lorsque ces infrastructures seront mises en place, renouvelez-les, le courant qui est en abondance ici sera stable et tout le monde aura le courant toute la journée. Avec l'augmentation de la production d'électricité à partir de la centrale électrique du Congo, de la centrale électrique d'un foati et d'autres sources de production d'électricité, le Congo va non seulement couvrir ses propres besoins en électricité, mais aussi servir de recours pour les pays voisins en déficit d'électricité. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada